Les cartes entre nos mains pour faire ce qu'on veut entre guillemets aussi de notre saison donc c'est plutôt une bonne chose. Jouer un maintien on va dire sur un match c'est un peu notre titre à nous en tout cas pour les Septors donc après il y a d'autres matchs ça va dépendre aussi de ce que fait Créteil contre Sesson, Ivry lutte pour son maintien aussi donc ça va être un match très engagé physiquement donc il y a trois équipes qui vont se battre sur cette journée comme comme des chiens. Mais c'est-à-dire qu'il faut aborder ce match comme une finale ? Tout à fait bien sûr qu'il faut l'aborder comme une finale après mon petit regret entre guillemets c'est qu'on aurait peut-être pu se mettre à l'abri un peu plus tôt dans la saison et peut-être justement on aurait pu éviter un peu ce genre de scénario à la fin mais on en est là aujourd'hui on a notre destin entre nos mains donc au final l'objectif du club est toujours atteignable. Elle a fait du bien, elle a fait du bien parce que ça met dans une dynamique positive et c'est mieux d'arriver sur une dynamique positive quoi qu'il arrive. Ça met aussi la pression sur nos adversaires directs et ça c'est important aussi. Je pense que les présidents de Créteil et Ivry ont un peu grincé des dents quand ils nous ont vu gagner à Chartres mais il faut se servir de ça pour justement enchaîner. Il faut qu'on soit pas allé gagner à Chartres pour perdre contre derrière. Tenible je ne sais pas si c'est le bon terme mais c'est un côté très frustrant oui parce que j'aime bien rentrer chez moi après un match et être satisfait de ma soirée quand même donc lorsque lorsqu'on a une défaite c'est qu'on est un peu là à ressasser le truc on essaie de comprendre pourquoi en plus on a quand même pas mal de scénarios cette année qui nous montrent qu'on avait les matchs quand même souvent en main et qu'on laisse échapper le score à la fin. C'est pour ça tout à l'heure d'ailleurs que j'ai dit qu'on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt je le pense vraiment. J'ai jamais joué en deuxième division de ma vie et je n'ai pas franchement envie de jouer en seconde division donc mon but c'est de rester en Star League et ça serait aussi une première pour le club aussi de pouvoir se maintenir en première division c'est c'est un club qui veut progresser à tous les niveaux on le voit il y a de plus en plus de bénévoles de plus en plus de sponsors le budget augmente ils font les choses bien on est dans un palais des sports redécorés on joue dans une des plus belles salles de France à Comet qui est une salle de 9000 personnes c'est tous les clubs ne peuvent pas prétendre à ça donc le club fait en sorte qu'on progresse donc c'est aussi aux joueurs de faire progresser le club sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !